Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va continuer le cours de la transformée de la place inverse. On va voir une autre application de la transformée de la place inverse. Cette application consiste à résoudre les systèmes des équations différentielles. Ici nous avons un système des équations différentielles qui contient deux équations, la première équation et la deuxième équation. La première équation c'est la dérivée de x moins la dérivée de y plus x moins y plus 2 plus 3 l'exponentiel de t. Et la deuxième équation c'est la dérivée de x plus 2 la dérivée de y moins 3 x égale à moins 3 plus 2 l'exponentiel de t avec des conditions initiales x0 égale à 4 et y0 égale à 1. La première étape consiste à transformer le système S à un autre système des équations dans l'espace fréquentiel. Ici le système S fait partie des domaines temporels, donc il faut faire la transformée de la place de ce système pour le rendre dans l'espace fréquentiel. Pour le faire, il faut tout simplement faire la transformée de la place de l'équation 1 et de l'équation 2. On va commencer par faire la transformée de la place de l'équation 1, la transformée de la place de cette équation. Et comme vous savez que l'opérateur de la place est un opérateur qui est linéaire, donc je peux écrire la transformée de la place de la dérivée de x moins la transformée de la place de la dérivée de y plus la transformée de la place de x moins la transformée de la place de y égale à 2 la transformée de la place de 1 plus 3 la transformée de la place de l'exponentiel de t. On va chercher dans la table de la transformée de la place les propriétés qu'on va utiliser. Donc nous avons besoin de la propriété in qui permet de déterminer la transformée de la place de l'échelon. Nous avons aussi besoin de la propriété 4 qui détermine la transformée de la place de l'exponentiel moins at et nous avons aussi besoin de la transformée de la place de la dérivée d'une fonction. Donc c'est la propriété 16. Donc les propriétés qu'on va utiliser dans cette expression, c'est la propriété 1 qui dit que la transformée de la place de 1 égale à 1 divisé par s la propriété 4 qui dit la transformée de la place de l'exponentiel moins at égale à 1 divisé par s plus a et la propriété 16 qui dit que la transformée de la place de la dérivée d'une fonction égale à s fois la transformée de la place de cette fonction moins f0. Donc si je vais appliquer ces propriétés dans cette équation, je vais trouver ici et si je vais appliquer la propriété 16 donc la transformée de la place de la dérivée de x c s x s moins x0 x0 c 4 moins la transformée de la place de la dérivée de y c s y s moins y0 y0 c 1 plus la transformée de la place et par définition c x s moins la transformée de la place de y c'est par définition grand y s plus 2 fois la transformée de la place de l'échelon c 1 divisé par s il donne 2 divisé par s plus 3 divisé par s moins 2 ici nous avons a égale à moins 2 si je vais simplifier cette expression ici nous avons s x s i x s donc il donne s plus 1 x s ici nous avons moins s y s moins y y s il donne moins s plus 1 y s moins 4 moins moins 1 donc moins 4 plus 1 il donne moins 3 si je vais la déplacer dans l'autre côté de l'équation il donne plus 3 donc ici nous avons ça plus 3 si je fais le calcul de ça ou la simplification de ça il va donner tout ça il donne ça j'ai fait la transformée de la place de l'équation et je vais trouver cette équation de la même façon je fais la transformée de la place de la deuxième équation et je vais trouver s moins 3 la transformée de la place de x plus 2 s la transformée de la place de y égale à 6 fois s à la position de 2 moins 13 s plus 6 divisé par s multiplié par s moins 2 donc j'avais un système qui fait partie des domaines temporels s et j'ai le transformé à un autre système qui fait partie des domaines fréquentiels et toujours c'est quoi c'est quoi l'objectif l'objectif c'est de trouver de trouver x en fonction de t et y en fonction de t après la détermination du système dans l'espace fréquentiel l'étape suivante consiste à chercher la transformée de la place de x et la transformée de la place de y et pour chercher c'est l'expression de x pour y il faut résoudre l'équation le système s'prime avec des inconnus x s et y s et pour résoudre ce système il y a plusieurs mais plusieurs méthodes nous on va à d'un adopter le calcul matricien donc on va transformer ce système se forme d'une équation d'une équation des matrices donc ici ici nous avons tout ce qui est à gauche des équations je peux la transformer sous forme d'une matrice 2 x 2 multiplié par une autre matrice qui contient deux lignes et une colonne je fais la multiplication de ça fois ça il donne ça x s fois ça moi ça fois y ça ils donnent ce terme et x s fois ça plus y s fois ça il donne ça donc ça égal à égal à ça et le la multiplication de cette ligne fois cette colonne ils donnent ils donnent ce ce terme si je vais appeler cette matrice cette matrice si la matrice a et cette matrice dix inconnues si la matrice b et cette matrice et gars c'est donc nous avons à multiplier par b égale à 7 si je vais multiplier ici par l'inverse de a et c'est pas l'inverse de a il va donner l'inverse de a multiplié par a multiplié par b égale à l'inverse de a fois c l'inverse de a fois a il donne la matrice identité et la matrice identité fois b il donne b donc b égale à c l'inverse la matrice inverse de a multiplié par c donc ici nous avons la matrice dix inconnues qui contient x s y s égale à l'inverse l'inverse de a multiplié par cette matrice et si j'ai une matrice carré a qui égal à a b c d l'inverse de a égal à 1 divisé par le déterminant de a le déterminant de a c a fois b moins c fois b multiplié par une matrice carré une matrice carré qui est égal ici je vais changer les valeurs de diagonales donc ici j'ai b et cg a et les autres valeurs je change leur signe donc ici j'ai moins c et ici j'ai moins b donc la matrice la matrice x y égale à 1 divisé par 2 s multiplié par s plus 1 plus s plus 2 multiplié par s moins 3 c'est ça fois ça moins ça fois ça multiplié par la matrice ici c'est 2s je vais changer les valeurs de diagonale donc ici j'ai 2s et ici j'ai s plus 1 et les autres valeurs je vais changer leur signe donc ici j'ai plus s plus 1 et ici j'ai moins s moins 3 multiplié par cette matrice si je continue le calcul je vais trouver la matrice x y égale à 4 la matrice la matrice 4s à la puissance de moins 7 s plus 2 divisé par s s moins 1 s moins 2 et le 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 deuxième ligne c'est s à la puissance de moins 2 divisé par s s moins 1 s moins 2 donc ici nous avons x égale à ce terme et y égale à ce terme après la détermination de la transformée de la place de x et la transformée de la place y l'étape suivante consiste à chercher l'expression de x en fonction de t et y en fonction de t donc pour déterminer x en fonction de t et y en fonction de t il faut tout simplement faire l'inverse de y s et l'inverse de x s on va commencer pour déterminer l'expression de x 2t x 2t c'est comme on a dit c'est tout simplement c'est la transformée de la place inverse de x 2 s et pour déterminer la transformée de la place de inverse de x 2t on va on va faire le développement en fraction des éléments simples de x 2s puisque x 2s et la 3 pôle simple qui sont 0 1 et 2 donc je peux écrire x s égale à x k 1 divisé par par s plus k 2 divisé par s moins 1 plus k 3 divisé par s moins 2 avec les valeurs avec les constantes k 1 k 2 et k 3 sont des valeurs qu'on va les trouver ces valeurs après le k 1 égal à s fois la transformée de la place de x on remplace au s par 0 et si je vais simplifier ici par s ici par s donc je vais trouver ce terme si on on remplace s par s par s par s dans cette expression je vais trouver k 1 égal à 2 égal à 1 pardon k 2 égal s moins 1 s moins 1 multiplié par x s en remplaçant s par 1 je vais simplifier s moins 1 ici et s moins 1 ici donc je vais trouver ce terme si je remplace s par 1 je vais trouver que k 2 égal à 1 de la même façon je vais trouver k 3 égal à 2 je vais remplacer les constantes k 1 k 2 et k 3 par ces valeurs donc je vais trouver x s égal à 1 divisé par s plus 1 divisé par s moins 1 plus 2 divisé par s moins 2 donc ici j'ai x de t égal à x de t égal à la transformée de la place inverse de x s et comme on a dit que la transformée de la place inverse c'est une application qui est linéaire donc je peux écrire x de t égal à la transformée de la place de 1 divisé par s plus la transformée de la place 1 divisé par s moins moins 2 donc je vais appliquer la propriété in qui dit que la transformée de la place inverse de 1 divisé par s c'est 1 donc ici si nous avons nous avons égal à 1 et la propriété 4 la propriété 4 qui dit que la transformée de la place inverse de 1 divisé par s plus a égal à l'exponentielle moins a t ici nous avons a nous avons ici a égal à moins z a égal à moins z donc il donne ce terme il donne l'exponentielle de t et ici nous avons 2 x de t égal à 1 plus l'exponentielle t plus 2 l'exponentielle de t de la même façon pour trouver y en fonction de t donc je vais faire le développement en fraction des éléments simples de y s je vais trouver moins 1 divisé par s par s plus 1 divisé par s moins 1 plus 1 divisé par s moins 2 et si je fais l'inverse de y s je vais trouver y t qui égale moins 1 plus l'exponentielle t plus l'exponentielle de t merci à la prochaine vidéo merci à vous